Ce livre est à la fois une sorte d'enquête biographique et presque autobiographique et un livre prétexte d'une certaine manière. Je dis prétexte parce qu'en réalité, au-delà du fil directeur qui m'a permis de suivre et je crois le plus fidèlement possible un parcours dans le siècle, un très beau parcours, celui de Max-Paul Fouché, un peu disparu aujourd'hui dans l'ombre de Camus, mais qui reste passionnant. Au-delà de ça, c'est aussi un livre, et je m'en suis peut-être rendu compte a posteriori, par lequel j'ai tenté d'explorer des thématiques qui me tenaient à cœur. La première, c'est selon la formule, une très belle formule de Max-Paul Fouché, l'espace entre ce que le cœur désire et ce qu'il obtient. Et finalement, la question que l'on peut se poser de cet écart qui se creuse nécessairement dans une vie entre ce que l'on désire et entre les rêves que l'on peut avoir à 17 ans quand on lit Nietzsche et Dostoyevsky avec Camus sur les chemins de la Beaux-Aréa au-dessus d'Alger, et puis le destin qu'on se forge dans la réalité. Le deuxième aspect qui m'a intéressée dans cette approche biographique, c'est le désir d'œuvre qui traverse toute la vie de Max-Paul Fouché, puisqu'il fait un choix très particulier, paradoxal. C'est un homme de la plus grande solitude qui va devenir un homme de la plus grande communication, un homme de médias qui va parler de littérature, se faire passeur à la télévision, croire à une forme de culture populaire, à une vulgarisation qui ne soit jamais une simplification, mais une clarification, comme il le disait. Et ce qui irrigue sa vie, c'est l'idée que parallèlement à ça, on doit pouvoir faire œuvre, et que la poésie n'est pas seulement une manière d'écrire, de faire de l'esthétique d'une certaine manière, mais que c'est une manière de vivre ou de concevoir un rapport à l'engagement et à la vie. Il dira d'ailleurs que mes positions politiques sont toujours d'abord des positions lyriques. Et finalement, c'est peut-être l'autre idée que j'aimerais retenir après quelques mois passés, puisque ce livre est paru en octobre dernier. Je me suis rendu compte que ça avait été une manière sans doute de faire de la poésie par effraction, c'est-à-dire de comprendre ce que l'écriture faisait de la mémoire, ou avec la mémoire, la manière dont t'ont laissé une trace plus ou moins consciente, plus ou moins cohérente à travers des carnets, et le jeu possible avec ces traces-là. Alors pourquoi Max-Paul Fouché, finalement ? Max-Paul Fouché, c'est un parcours étonnant, il est né en 1913, la même année que Camus, c'est un compagnon de jeunesse, c'est presque un frère jumeau, ils ont vraiment une amitié fusionnelle dans les années 20 à Alger, et puis ça va être la grande rupture, on aurait pu imaginer d'ailleurs ce qu'aurait été un parcours Fouché-Camus sans cette rupture-là, mais c'est une rupture sur une histoire d'amour, puisque la première grande passion de Max-Paul Fouché s'appelle Simone Yeh, c'est une femme fatale, qui va tomber amoureuse en réalité, alors que Max-Paul Fouché se promène dans l'arrière-pays algérien où il va recruter pour les jeunesses socialistes qu'il a fondées à Alger. Pendant ce temps-là, Simone Yeh va rencontrer Camus et devenir surtout la première femme de Camus. Sur cette histoire-là, qui engage évidemment une rupture quasi définitive avec Camus, Fouché créera quelques très belles pages. Mais la grande aventure de la vie de Max-Paul Fouché, après ça, c'est surtout la création de la revue Fontaine, qui est l'un des principaux organes de la résistance littéraire, à Alger, pendant la Seconde Guerre mondiale, et où vont être publiés tous les plus grands noms de la poésie, à la fois française, mais aussi américaine, britannique. C'est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde. Fontaine va organiser différents circuits de transmission depuis la zone libre pour pouvoir publier Aragon, Éluard, le poème Liberté d'Éluard est publié dans Fontaine, et pour pouvoir même larguer des éditions miniatures de la revue Fontaine, sur les maquis, René Char, après-guerre, qui était alors capitaine Alexandre, rapportera un exemplaire taché du sang d'un résistant tombé au combat, à Max-Paul Fouché, qui le gardera bien entendu, exemplaire que j'ai pu tenir dans mes mains, parce que Marianne Fouché, sa fille qui vit aujourd'hui à Vézelay, l'a évidemment gardée. Et c'est en fait l'accès à ces archives et au carnet intime des années 30 et 40, qui au départ m'a donné envie de poursuivre cette ombre, ce personnage un peu étrange qu'on a commencé d'oublier. Parce qu'en fait, si on s'en rappelle aujourd'hui, c'est plus pour les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, pour les années 48 à 68 à peu près, qui sont les grandes années de la télévision française, des débuts de l'ORTF. Max-Paul Fouché a rencontré des groupes et du maillet, va faire des chroniques littéraires dans Lecture pour tous, mais aussi ensuite avoir ses propres émissions consacrées à la littérature, mais pas seulement, à l'engagement politique aussi. Il fait des chroniques sur la guerre d'Algérie, sur la peine de mort, et puis des émissions dédiées aux arts, comme Terre des Arts, ou des émissions dédiées aux peintres qu'il aimait passionnément et autour desquelles il rédigeait aussi des monographies. Alors, il disait lui-même, finalement, on me dit que je suis un touche-à-tout, parce que j'aime la littérature, la musique, les peintres, la vie en général, mais finalement, c'est peut-être parce que tout me touche. Et ce versant à la fois humaniste et extrêmement polyvalent est quelque chose, je crois, qui reste touchant, qui ouvre des voies, qui représente une sorte de phare dans le XXe siècle, au sens où il a tenté d'être passeur, je le disais, c'est-à-dire de communiquer des passions et de dire par là-même comment la culture pouvait se transmettre. Alors voilà, ce livre, c'est une sorte de rencontre très improbable avec cet homme que je n'ai pas connu, en réalité. Et c'est aussi peut-être une sorte de palimpseste, comme on dit, de ces manuscrits qui ont été grattés, et puis réécrits, puis grattés, qui disposent de plusieurs niveaux de lecture. C'est à la fois une lettre d'amour à un homme que je n'ai pas connu, qui en cache peut-être une autre, à un homme que j'ai connu et perdu. C'est en même temps une réflexion sur la mémoire, sur le temps, un parcours dans le siècle, et puis surtout, je l'espère, c'est une manière de donner rendez-vous au lecteur.